Merci beaucoup de me donner la parole sur le troisième triptyque, peut-être, du sujet de l'urbanisation. Moi, j'avais envie de prendre le problème de deux façons. Est-ce que tous ces chiffres qui vous ont été annoncés en termes de millions, de milliards, signifient qu'on va vers le gigantisme généralisé et de plus en plus effrayant ? Est-ce que se projeter à 2030, 2050, 2100, ce n'est pas juste une façon de se faire peur aussi ? La population mondiale en croissance est de plus en plus urbaine. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle ? Probablement, comme toujours, les deux. On a ce côté phare-bacons. Au-delà d'une certaine dose, ça devient dangereux, peut-être. Et puis, vous dire aussi que demain, c'est déjà maintenant. Il n'y a pas besoin d'aller regarder à 2050 ou à 2100 pour avoir une petite idée de ce que ça pourra être demain. Donc, voilà, ça, c'est la première partie. Je vais vous mettre plein d'images pour vous montrer ça, mais je pourrais m'arrêter là. Et puis, après, un deuxième point que j'avais envie aussi d'évoquer, même si ça vous concerne peut-être un peu moins, c'est dans ces villes-monde, en fait, à quelle échelle est-ce qu'on les vit ? Et en fait, moi, j'ai le sentiment qu'on les vit beaucoup plus, qu'on ne veut bien le dire, dans l'échelle de la proximité, et que ça devrait se renforcer demain avec le vieillissement annoncé de la population mondiale, et pas seulement européenne, et que cette dimension de la proximité, elle existe déjà, elle est probablement sous-estimée. Et peut-être que ce qui fera demain une des fractures possibles entre personnes continuera à être la capacité à partir de temps en temps de ces grandes villes pour, finalement, se ressourcer. Donc, c'est la dernière question, finalement, de ces grandes métropoles ne seront-elles vivables qu'en en partant régulièrement ? C'est une autre façon d'aborder la question de l'immigration. Là, on était plus sur l'immigration de longue durée. Dans ces villes-monde où se concentrent les richesses, la question pourrait être aussi, finalement, de la capacité à bien y vivre en en partant. Alors, je pense qu'on ne va peut-être pas développer tout ça, il n'y a pas forcément le temps, mais c'est les quelques idées, en revanche, que j'avais envie de partager avec vous. Alors, la montée du gigantisme ou pas ? Moi, je dirais, bon, non. Mais bon, ça n'engage que moi. Les petites courbes que vous a montrées Gilles Pison, il ne vous en a montré qu'une. Si la fécondité évolue, comme dans le scénario central de l'ONU, c'est-à-dire diminue partout dans le monde. Il y a une petite courbe, moi, qui m'intéresse, c'est celle qui est tout en haut. Vous voyez ? Celle qui est marquée « constant fertility ». C'est-à-dire si la fécondité était constante dans chaque pays. Donc, ça vous montre bien, là, quand même... Alors, là où je rejoins tout à fait Gilles Pison, c'est qu'à 2050, vous voyez bien, quelles que soient les hypothèses, on est entre 8,7 milliards et 10,8 milliards. Alors, en gros, effectivement, à 2050, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Les personnes sont là. Et je le rejoins volontiers quand il dit que la principale question que ça pose, c'est quelle évolution des modes de vie de ces personnes-là et comment on gère cette phase-là. Au-delà, c'est beaucoup plus ouvert. Et en particulier, si la fécondité ne diminuait plus, la population mondiale augmenterait considérablement. Alors, ce qui est marrant à constater, ça, c'est les hypothèses qui ont été faites par l'ONU sur la fécondité. Donc, on retrouve vos courbes avec un scénario central où la fécondité mondiale est à 97. J'ai bien mondial. Mais si dans chaque pays, la fécondité restait stable, à 2100, c'est la petite courbe en gris. La fécondité du monde, elle, augmenterait. C'est-à-dire qu'en fait, les pays où la fécondité était aujourd'hui forte, si elle se maintenait, verraient leur poids démographique s'accroître considérablement et contribuer à l'augmentation de la fécondité du monde. Donc, à 2050, on est d'accord, il n'y a pas énormément d'enjeux. Il y en a, mais ils ne sont pas forcément de nature quantitative. L'espérance de vie s'accroît. Ça, c'est les hypothèses faites par l'ONU. Juste pour vous dire que si l'espérance de vie ne s'accroissait plus, pour des raisons X, Y ou Z, on a parlé d'immortalité, c'est une des options. L'autre option, c'est aussi développement de pandémie ou de niveau de développement qui ne permettent plus d'accéder aux soins, etc., avec ne serait-ce qu'un plafonnement de l'espérance de vie, la population mondiale plafonnerait 9,3 milliards. Donc, il y a aussi un enjeu du côté de l'espérance de vie. Vous l'évoquiez à votre façon. On peut l'évoquer dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ça suppose quand même des niveaux de développement qui continuent à être importants. Et c'est là où on peut faire le lien avec. Donc là, c'est juste à 2050. La certitude est moindre. Là, un point qu'on a évoqué, c'est le vieillissement. Ça, c'est la population mondiale aujourd'hui. En 2030, en 2050, la moitié de la population supplémentaire sur la planète aura plus de 60 ans ou plus. La croissance est composée à hauteur de 50 % de personnes âgées de 60 ans ou plus. Alors, cette population en croissance certaine à l'horizon 2050, pas beaucoup d'incertitudes, elle est de plus en plus urbaine. Ça, tout le monde le sait. Elle est devenue majoritairement urbaine, à plus de 50 % en 2007. Ça, ce sont les données de l'ONU. Et c'est censé supposer continuer. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, quand on représente comme ici le taux d'urbanisation, le taux d'urbanisation, je vais prendre le petit stylet, est ici. Donc, vous voyez, plus ça croit, plus le revenu par tête, ça croit. Ici, on est en échelle logarithmique. Donc, ici, on est États-Unis, Arabie Saoudite, Allemagne, France. Ici, on est en Éthiopie. Et là, on est au Maroc. Alors, il se trouve qu'on a travaillé dans ces différents pays, ici, à l'IAU. Donc, on a participé au schéma d'urbanisation de l'Éthiopie, qui est ici. On est en train de travailler, on a travaillé de longue date au Maroc. Et on est en train de travailler actuellement au futur schéma européen de l'Arabie Saoudite. Donc, on a une petite idée de ce que ça veut dire, le lien entre urbanisation et développement, et de la nature extrêmement différente des problèmes qui sont posés dans ces différents pays. Alors, globalement, l'échelle de la planète, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le revenu, ça croit à mesure que l'urbanisation progresse. On a la même chose avec l'indice de développement humain. Là, j'ai remplacé simplement le revenu par tête par l'indice de développement humain. Là, vous avez tous les pays de plus de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, on retrouve la même courbe. Et puis là, vous avez le lien entre l'indice de développement humain et le revenu par tête. Donc, l'urbanisation, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça semble être le signe d'un développement économique important. Alors, je ne vais pas passer la diapositive suivante tout de suite. Enfin, si je peux vous la passer. Aujourd'hui, c'est les villes chinoises. Le PIB estimé des villes chinoises comparé à celui en volume. Ce n'est pas par habitant. En volume, comparé à celui de différents pays. Vous voyez qu'il y a pas mal d'agglomérations chinoises dont le produit à tailleur brut est similaire à celui de pays, y compris européens. Donc, ça, c'est une petite infographie assez sympa pour vous dire que, effectivement, la richesse est produite en ville, même si elle n'est pas uniquement produite en ville. Elle est plutôt produite en ville. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que les rythmes de croissance de ces villes sont d'autant plus importants que les revenus de ces habitants sont faibles. Et donc, que les ressources financières de ces villes pour absorber cette croissance sont faibles. Là, vous avez le taux de croissance de la population tel qu'il est envisagé par l'ONU entre 2015 et 2025 pour toutes les villes, enfin, toutes les agglomérations de plus de 300 000 habitants. Et puis là, vous avez, alors, la donnée que j'ai utilisée est un peu ancienne, le PIB par habitant, enfin, le revenu par habitant en 2005 en parité de pouvoir d'achat. Vous voyez clairement que toutes les villes qui sont ici, qui ont les taux de croissance de leur population la plus élevée, Lagos, Kinshasa, Lahore, donc les pays, en gros, des villes indiennes, chinoises ou africaines, sont aussi celles dont les revenus par tête de la population sont parmi les plus faibles. Ce qui veut dire derrière que la capacité à payer les investissements nécessaires à l'accueil de ces populations-là sont parmi les plus faibles. Ce qui fait dire à beaucoup que dans ces pays-là, l'aide internationale est absolument indispensable pour espérer pouvoir continuer à mettre à niveau et à développer les réseaux qui supposent cette urbanisation. Alors, donc, bonne et mauvaise nouvelle, la même idée, différemment, c'est-à-dire que vous avez ici les niveaux de revenus des pays et là, vous avez la proportion de la population qui est urbaine. Donc, vous voyez ici une faible croissance dans les pays les plus riches de la population urbaine, ça va continuer. Une relativement forte croissance ici dans les pays, les upper middle income countries, et puis une croissance continuelle et forte de la population urbaine dans les pays les plus pauvres. Donc là, on a effectivement, probablement, une vraie difficulté devant nous, en tout cas ces pays-là, et ces métropoles des pays à revenus relativement modérés, une vraie difficulté devant eux à accueillir. Et il n'y a pas besoin de se projeter à 2050, je vais dire. Il suffit de se balader à la gosse aujourd'hui pour avoir une petite idée qu'effectivement, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Alors, si on se projette, simplement, on confirme que le problème ne va pas disparaître de l'injala. Là, vous avez la population totale en bleu et la population urbaine en rouge. La variation entre 2015 et 2050 dans le scénario central de l'ONU qui nous a présenté, et nous, disons, simplement décliné sur le versant urbanisation aussi. Vous voyez que l'essentiel de la croissance urbaine va se produire en Asie et en Afrique. Alors, c'est des continents assez différents, puisque aujourd'hui, la majorité de la population africaine est encore rurale. Ça ne sera plus vrai, effectivement, pratiquement, en 2050, d'après ces projections-là. En Asie, on y est déjà, et en Europe, on est bien au-delà. Donc, vous voyez quand même des caractéristiques assez différentes. Mais globalement, la contribution à la croissance urbaine va se jouer dans quelques pays. Là, on est à 50% de la croissance attendue, qui est de 2,5 milliards de personnes en plus, la moitié va être générée dans ces quelques pays, ici. Inde, Chine, Nigeria, Indonésie, Etats-Unis, Pakistan, République démocratique du Congo. Donc, on voit que le sujet est relativement circonscrit. Après, les croissances sont très fortes ailleurs également. Les villes de toutes tailles vont s'accroître. Là, c'est la répartition des villes par taille et la population qui y habite. Donc, vous vous rendez compte que toutes les tailles de villes vont s'accroître. Alors, après, l'essentiel sera quand même, les croissances pour l'essentiel, et la population urbaine sera en Asie, en gros, du sud-est, en Inde. Les croissances attendues plus tôt en Afrique, ça, on l'a déjà vu. Et puis là, vous avez des petites illustrations que je vous montre. C'est des villes en rouge, des villes de plus de 10 millions d'habitants en plus, en bleu de 1 million à 5 millions, et en mauve entre les deux. Là, on est en 70. C'est une carte qui vient des travaux du World Urbanization Prospect. Là, on est en 90. Je vous laisse regarder. En 2014. En 2030. Donc, on voit simplement se confirmer, effectivement, l'apparition de villes de plus de 10 millions d'habitants en Asie et dans quelques pays d'Afrique et d'Amérique latine. Alors, pour autant, il y a des chances que l'agglomération la plus peuplée au monde reste celle de Tokyo. Alors, vous nous avez montré le delta de la rivière des Perles. Effectivement, si on agglomère tout, c'est un peu aussi quelque chose auquel il faut être attentif. Cette évolution de la population urbaine souvent paraît extrêmement importante, mais ça ne veut pas dire qu'on urbanise à due hauteur le territoire des villes concernées durant la période où on observe cette croissance. Je vous donne un tout petit exemple. Je reviendrai peut-être sur ce graphique-là, qui est... Alors là, je vais le prendre ici, puisque finalement, vous êtes en Ile-de-France. Là, vous avez le périmètre de l'agglomération urbaine de Paris en 1999. Donc, c'est tout ça. Et puis, tout ce qui est là, ici. Voilà. Ça, c'est le périmètre de l'agglomération urbaine au sens international du terme, c'est-à-dire continuité du bâti sous... En gros, la règle des 200 mètres entre bâtiments fait qu'on peut considérer toutes ces communes comme faisant partie du même agglomération. Mais ce que vous avez en marron foncé, c'est ce qui s'est rajouté entre 90 et 99 à l'agglomération Paris. D'un coup, hop là, entre 90 et 99, si vous regardez la population de l'agglomération de Paris en 90 et en 99, vous avez l'impression que l'agglomération parisienne s'est urbanisée et que gravier est de retour vers toute la population française s'installe en Ile-de-France, etc. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà avant des villes, ces endroits-là, donc dans le sud, vous voyez là, ce qui s'est rajouté ici, on est dans la ville nouvelle de Mellins-Sénard. On avait déjà la ville de Mellins, qui remonte bien avant le Moyen-Âge, dont l'existence remonte bien avant. Simplement, on a construit des petits bâtiments, un poste... Donc là, c'est quelques maisons. Des fois, ça peut être un poste électrique, EDF, qui ont assuré la continuité du bâti. Et on a raccroché tout ce qui suivait derrière, qui était déjà en continuité de bâti, mais à partir de Mellins, à l'agglomération de Paris. Et on a fait la même chose dans la vallée de la Seine, là-haut. Donc, ce que je vous démontre là, parce qu'ici, on peut l'observer, on l'observe et on le montre, à savoir, la croissance urbaine très importante de certaines villes, elle n'est pas due au fait qu'on urbanise complètement les territoires autour. Ça existe. Elle est aussi souvent due au fait qu'on arrive à une jonction d'espaces urbains qui étaient distants. Et le delta de la vallée des Perles, dont vous avez montré tout à l'heure, qu'elle pouvait être là, aujourd'hui, suivant où on s'arrête la principale agglomération urbaine au monde, est typiquement dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'on a des grosses villes qui vont cesser de se développer jusqu'à ce que leurs espaces urbains se touchent et ne forment plus qu'un seul espace urbain. Alors, ça ne veut pas dire que ces villes-là sont développées à cette vitesse-là. C'est-à-dire que simplement, lorsque ces espaces-là se touchent, ils ne forment plus qu'une seule métropole. Pour autant, dans ces métropoles-là, je le répète, on n'y vit pas à cette échelle-là. J'ai eu quelques illustrations sur Tokyo pour vous illustrer le fait qu'une ville géante, on sait déjà ce que c'est. Je vous ai montré le graphique qui laisse à penser qu'on n'arrivera probablement pas au-delà. Après, on pourrait y arriver par jonction de tissus urbains connexes. Pour autant, à quelle échelle on vit dans ces territoires-là, je pense qu'à la fois, on y vit dans la proximité, mais pas uniquement. Là, on parle du réseau ferré le plus développé au monde, quand même. Je vous montrerai quelques petites illustrations là-dessus. Là, on est en 1960. Je pars sur l'animation juste pour vous illustrer où on en est en 1960. Là, on est en 1980. C'est les densités de population. 90. 2000. 2010. Il y a une reconcentration de la population dans le centre, un peu comme en tout les métropoles. Ça, c'est ce qu'on peut voir quand on regarde les densités de population. Maintenant, quand on regarde les périmètres administratifs qui sont utilisés, on retrouve le même millefeuille qu'ici. Le millefeuille, ce n'est pas juste une spécialité française. On va retrouver ça aussi au Japon. Donc là, vous avez les arrondissements spéciaux qui forment Tokyo, le cœur. Là, vous avez la métropole de Tokyo. Là, vous avez l'air urbaine, l'équivalent de l'air urbaine de Tokyo. C'est-à-dire, en fait, là, en intégrant les navettes domicile-travail. Là, vous avez la région de Kanto, du sud de Kanto. Là, vous avez l'air métropolitaine de Kanto, elle-même. Là, vous avez peut-être l'équivalent, alors, je n'ai pas exactement la définition qui est derrière, mais Urban Employment de Kanto. on n'est probablement pas dans l'air urbaine, mais il y a quelque chose d'un peu plus réduit. Et puis là, vous avez la région de Kanto. Mais en fait, en pratique, les personnes, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on n'intègre pas des peuples. Les personnes, elles ne vivent pas en permanence dans ce territoire-là. Elles vivent dans une partie de ce territoire-là et organisent leur vie quotidienne si possible dans la proximité, en tout cas avec des liaisons qui font que, normalement, ils ne dépassent pas un certain volume horaire dans leur déplacement chaque jour, en particulier contraint. Et puis, si on regarde même le schéma d'aménagement du Japon, on a même une définition encore plus large de la région de Tokyo. Mais en pratique, c'est ça, Tokyo aussi. Le skyline de Tokyo, donc hyperdensité, en tout cas, c'est aussi une connexion par les réseaux de transports collectifs parmi les plus efficaces au monde. C'est aussi, si vous regardez, c'est relativement récent. C'est-à-dire, c'est un pays qui a une culture du renouvellement urbain extrêmement forte, c'est-à-dire que régulièrement on débrouille et on reconstruit. Ça veut dire aussi que c'est un pays qui a des moyens de faire ça, dont les valeurs foncières permettent à des investisseurs de continuer à jouer ce jeu de la valorisation foncière. Et si on joue aussi avec Tokyo en termes de population, on a ces différents pays qui pourraient composer juste le centre de Tokyo. Vous voyez, ce n'est pas la région la plus large. Je vous laisse regarder. On peut jouer à ce jeu-là aussi. Il y aurait plus de 30 millions d'habitants. Ça, c'est le PIB de Tokyo. Ça peut se comparer à celui de pas mal de pays. Ça, c'est la consommation annuelle d'électricité de Tokyo. Donc, c'est juste des illustrations. Et puis, celle-là qui est intéressante parce que pour que ça fonctionne, il faut quand même que derrière, l'ingénierie des réseaux soit extrêmement efficace. Là, un réseau parmi d'autres, celui du rail. Donc, c'est pratiquement la ville où vous avez pratiquement autant de déplacements chaque jour en train que vous en avez dans un pays comme l'Inde aujourd'hui. Et deux fois plus que dans un pays comme l'Allemagne qui est déjà, a priori, extrêmement bien pourvu. Alors, je vais arrêter juste pour vous dire que la trame future des villes existe déjà. Là, c'est une illustration pour vous dire que dans le passé, on a pu avoir des... On a parlé des Etats-Unis, de l'Australie, de l'Afrique du Sud. On a pu avoir comme ça des fronts urbains qui se sont développés jusqu'à se stabiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes de demain sont déjà là, en fait. Là, ce sont les Etats-Unis, l'Afrique du Sud. Ces urbanisations par vagues pionnières, c'est fini. En tout cas, peut-être la Sibérie demain si on arrive à développer économiquement cette partie-là. Mais autrement, on est plutôt dans des structures comme celle-ci. Là, vous avez l'Inde ou l'Europe sur le long terme. On a une intensification effectivement des nœuds actuels. Et après, quand on regarde dans le détail, on a évoqué tout à l'heure la rivière des Perles de Nouveau. On a évoqué le Nil, on a évoqué l'Égypte. Tout ça, ce sont des zones de delta. Et ça... Donc là, on va rentrer dans le détail des formes urbaines et des configurations urbaines. Là, c'est à l'échelle du monde. C'est une infographie que je vous conseille de regarder. Vous la trouvez sur Internet. Elle est extrêmement bien faite. Là, c'est... Bon, je l'ai reconstituée parce qu'on n'arrive pas à la voir complète. C'est interactif. C'est ce que ça raconte aujourd'hui des densités de population. Donc on voit clairement ici apparaître l'Inde. Clairement apparaître ici tout... Enfin, la Chine, bien sûr, mais quand même les bandes côtières. On voit apparaître ici le Japon. Vous avez la Corée. Et puis on voit apparaître ici le Néjaraïa, les pays qui sont là. Et puis, vous voyez ici ça. C'est l'état du Nil et la partie habitable, on va dire, de l'Égypte qui est autrement gigantesque. Puis vous pouvez regarder ailleurs. Donc après, on peut zoomer. Donc en zoomant là, deux configurations différentes. Donc la Chine en bord de mer, on va dire. ici, une urbanisation particulière, une très forte densité des espaces ruraux au-delà de Tokyo. Ici, pareil, un delta gigantesque avec une des plus grandes agglomérations au monde. Vous avez ici des lits et puis vous avez donc là des configurations un peu différentes. Là, on est en plein centre du continent. Vous pouvez regarder comme ça. Là, on rentre un peu plus dans le delta. Vous vous rendez compte, que là, vous avez des villes construites dans des deltas où le réchauffement climatique, il y a des chances, ne va pas faciliter, faciliter les choses. Là, vous êtes justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la rivière d'Air-Pierre et cette conurbation gigantesque qui existe aujourd'hui. Là, on est sur Tokyo, Osaka. là, on est sur Pékin et tout l'air pays rural, donc des Sakotas comme on l'appelle les Indonésiens. C'est-à-dire, en fait, cette extrême densité du tissu rural, en tout cas, le peuplement extrêmement fin de l'espace rural. Là, vous êtes sur Lagos, encore différent, mais toujours en bord de mer. Et puis là, vous avez le delta du Nil et la façon dont la population égyptienne aujourd'hui se distribue. Donc là, on est, vous voyez, en bord de mer, sur des deltas, des zones extrêmement fragiles. Et vous avez des... Bon, je pourrais continuer comme ça assez longtemps. Quel peut-être, excusez-moi de vous interrompre, mais quel peut-être l'avenir d'un pays comme l'Égypte si ce n'est le départ de ces hommes jeunes ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a un avenir quand on est 2500 habitants au kilomètre carré ? Est-ce qu'on a un avenir ? Alors, ça dépend de la capacité de développement de ces pays-là, je dirais. Après, si vous regardez les Pays-Bas, vous regardez les Pays-Bas... Cette urbanisation est en concurrence avec l'agraire, on est bien d'accord, avec le fait de cultiver les terres. Non ? Oui et non. Oui et non, parce que, oui, en partie, vous avez raison, c'est-à-dire que l'espace arable, en Égypte est effectivement localisé à peu près au même endroit que là où sont les populations. Donc là, il y a un vrai enjeu. Mais vous prenez l'Arabie Saoudite, puisqu'on y travaille, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Et là, vous avez un pays qui ne fonctionne que par l'immigration, mais qui a les moyens effectivement de financer les réseaux qui lui permettent aujourd'hui de consommer une quantité d'eau astronomique. Et là, vous avez une carte qui a été produite par la NASA après 10 ans de passage et de survol de la Terre pour voir les grands aquifères dans le monde. Et puis, quand vous êtes en trait rouge, comme ça, c'est qu'il y a un stress constant sur ces aquifères, c'est-à-dire que leur niveau diminue. Ce que vous vous rendez compte là, c'est que beaucoup de ces grands aquifères sont en difficulté. Ça veut dire que la question de l'accès à l'eau, etc. se pose. En Arabie Saoudite, pas trop, parce qu'ils ont les moyens d'avoir des usines de désalinisation qui font que, tant qu'ils ont les moyens de payer l'infrastructure nécessaire à, et on retrouve toujours la même difficulté. Ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que l'urbanisation, normalement, ils signent un développement économique et donc une capacité à payer pour les réseaux qui permettent de faire fonctionner de l'hyperdentité. Quand ce n'est pas le cas, comme on est à Lagos, là, on se rend compte qu'on est dans des formes urbaines qui peuvent évoluer si le pays se développe, mais la configuration physique, ou le Pays-Bas, je suis désolé, le Pays-Bas a les moyens aujourd'hui d'avoir construit toutes les digues qui le protègent. Simplement, ce qui est sûr, c'est que ça va leur coûter une fortune à l'avenir de continuer à les entretenir et de les développer. Donc la question, elle est beaucoup plus là aussi. La capacité financière a continué à entretenir tout ce qui a été fait pour se protéger qu'un problème physique en tant que tel. Je pense que l'humanité, depuis le début, se bat contre ce que lui impose la nature. Aujourd'hui, on n'y arrive qu'en en ayant les moyens. Donc certes, pour certains pays, la question peut être celle de l'aide internationale. Effectivement, à certains moments, si vous regardez ce que raconte UN Habitat, on a une tendance de plus en plus à ce que le privé intervienne pour servir, structurer et développer les réseaux dans des pays comme cela. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur le privé pour développer à l'échelle nécessaire les réseaux et compter sur les personnes pour avoir les moyens de payer le prix que suppose le développement de ces réseaux-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va être des zones de stress potentiels importants, d'autant plus importants que ces pays n'auront pas les moyens, soit internes, soit via l'aide internationale, de faire face aux dérèglements multiples qui peuvent y avoir. Là, on est sur des dérèglements physiques. Les zones de delta, la montée du niveau des eaux pour être contenue va supposer des investissements colossaux dans des systèmes de digues. Des populations en croissance et donc jeunesse de la population, la population africaine est très jeune à la différence de l'un d'autre. Ce que je vous ai dit sur le vieillissement de la population mondiale n'est pas vraiment vrai pour l'Afrique. Effectivement, des tensions sociales fortes, d'autant plus fortes que ces jeunes ont accès effectivement aux médias comme nous. Téléphonie mobile est plus développée au Nigeria, au Maroc qu'ici quasiment. En revanche, ils ont sauté le pas du fixe parce que ce n'était pas utile. Donc, ils savent. Et donc, effectivement, ce que vous disiez sur moi, il n'y a pas de fatalité à être né au Nigeria, mon projet de vie, ce n'est pas ici, ça va être ailleurs. Oui, bien sûr. Après, voilà. Alors, inversement, les pays de destination peuvent dire mon projet pour ce pays, ce n'est pas de recevoir les habitants du Nigeria qui sont chez eux. Les deux sont légitimes. Les deux sont légitimes. Oui, alors après, les deux sont légitimes. Vous avez entièrement raison. On le voit aujourd'hui avec l'administration Trump qui rend extrêmement compliqué l'arrivée, y compris, ou le maintien de personnes. Oui, mais les États-Unis peuvent ne pas souhaiter fusionner avec l'Amérique centrale. Les Américains ont le droit de dire nous sommes anglo-saxons, nous ne voulons pas fusionner. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Oui, enfin, nous sommes ce qu'on est. Est-ce qu'on peut passer aux questions, M. Louchard ? Vous avez... Oui, oui, tout à fait. Je vous rappelle juste quand même, bon, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, effectivement, ça, c'est juste le... Ça, c'est les États-Unis. Donc on parle de pays d'immigration. Donc à un moment donné de leur histoire, chaque pays a le droit de dire... Oui, oui, mais chaque génération vit en son temps. L'exemple montre que les pays qui ont compté dans le monde sont des pays ouverts. Non, non. Vous disiez sur le cosmopolitisme, il n'y a aucune ville mondiale qui a accédé au statut de centre mondial des échanges sans cette diversité. Après, qu'elle pose problème, c'est évident. Mais c'est la question du Brexit. D'un côté, vous avez des gens qui disent London is a world city, c'est pour ça qu'on est riche, c'est pour ça que ça marche. Et de l'autre côté, vous avez des Anglais qui disent on veut rester anglais, c'est-à-dire que les deux sont légitimes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des gentils et des méchants. Il y a des gens qui disent je veux que l'Angleterre reste Angleterre. Juste une question pour M. Louchard, le Bangladesh, pour M. Pison, le Bangladesh est un pays qui a vu son taux de croissance de fécondité chuter considérablement. Je ne voudrais pas de bêtises, mais je crois qu'ils sont inférieurs à 2 actuellement. Et est-ce que dans le mode de vie il y a une influence sur les naissances ? C'est-à-dire est-ce que je vois, je suis Bangladesh, je vois que mon pays a un problème stratégique majeur de surpopulation, on peut le dire, un problème à terme de montée des océans. Je vois qu'on est très nombreux, je vois que j'ai un problème de foncier que je ne peux pas trouver pour moi et ma famille un logement. Est-ce que ce côté de voir la population, de voir qu'on est très nombreux et de voir les problèmes que ça pose, a des conséquences qui font que les gens ont moins d'enfants dans le comportement des familles ? Je ne suis pas psychologue dans la perception, mais je pense que si les humains vont vers la famille de petite taille, ce n'est pas parce qu'ils ont le sentiment d'être trop nombreux. Et partout, les gens n'ont pas le sentiment de vivre comme dans une boîte de sardines. Ce n'est pas parce que la densité est élevée dans certaines régions que les gens ont l'impression d'être tassés. On ne vit pas comme dans le métro, là, je l'ai pris ce matin, bien tassés. Bon, ce n'est pas ça, même dans les pays de forte densité. Souvent, pour la démographie, ceux qui cherchent des photos vous produisent pour accompagner votre article un stade de foot où on voit les gens tassés. Ce n'est pas comme ça que les gens vivent, y compris au Bangladesh. Et donc, pour revenir à votre question, c'est vrai que les Bangladeschis, les femmes Bangladeschis, elles ont deux enfants en moyenne chacune. Ça a surpris un peu les démographes que ça soit aussi rapide, mais comme la vitesse avec laquelle les latino-américaines et les thaïlandaises et tout ont limité leur naissance. Ça a été une grande surprise dans les années 70. On pensait que... Et pour le Bangladesh, vu son niveau de développement économique, c'est vrai que ça a un petit peu surpris que ça soit aussi bas. Mais je pense que, d'abord, l'instruction a beaucoup progressé. C'est ça, les facteurs, notamment chez les femmes. Et elles se projettent dans l'avenir pas avec une ribambelle d'enfants. C'est comme partout. Et le Bangladesh est un bon exemple. Mais même en Afrique, vous avez au Rwanda la fécondité qui baisse très vite. Alors, il y a le même phénomène. L'instruction progresse. Les femmes, maintenant, sont allées à l'école. Puis peut-être qu'il y a aussi un État qui est derrière qui a mis ça comme priorité. Réduire... Alors que c'est une dictature. Alors que c'est une dictature. Alors même que c'est une dictature... Oui, mais vous avez l'Éthiopie... Minorite, militaire. ... où les évolutions sont aussi assez rapides. Et donc, les États peuvent jouer. Mais encore une fois, c'est pas la densité qu'on mesure, nous. C'est un petit peu un concept. C'est abstrait. Les gens, ils vivent pas avec le sentiment d'être tassés. Et c'est pas pour ça qu'ils font moins d'enfants. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada